Tout d'abord, entendons-nous bien sur petit budget. Petit budget par rapport à ce que moi je gagne. Actuellement, je suis au chômage et habitué je suis au SMIC à peu près. Donc, je n'ai pas non plus beaucoup d'argent, mais je vis seule. C'est déjà beaucoup plus facile pour moi de faire des courses, pour moi toute seule. Et en général, je vise le 50 euros par semaine, soit 200 euros par mois de course. Sachant que là, j'aimerais vraiment m'y tenir sans faire d'autres petites courses, etc. Pour le mois de novembre, pour vraiment essayer de réduire au maximum mon budget course. Et pour éviter certains craquages, etc. Il faut savoir que mes premières courses du mois sont toujours à plus de 50 euros en fin de compte. Puisque j'achète tous mes packs d'eau pour le mois, voire un peu plus parfois. J'achète le liquide vaisselle, le shampoing, enfin toutes les choses qui sont en plus de la nourriture. En général, la première semaine du mois. Ensuite, je fais mes courses au drive. Et j'ai vu que pendant le confinement, ça m'avait vraiment aidée à gérer mon budget, etc. Je voyais tout de suite ce que j'avais. J'essayais de me dire, voilà, il ne faut pas que j'aille dans les magasins pour juste m'acheter un truc qui manque, etc. Donc je pensais à tout. Et je faisais en sorte d'avoir à peu près tout ce qu'il me fallait en rapport avec mes TCA. Parce que oui, cette vidéo, ce sera aussi sur ça. Je fais de l'hyperphagie et de la boulimie depuis des années. Et j'aimerais pouvoir contrôler ça. Ce n'est pas évident. Il ne faut pas croire que ce soit juste une question de volonté. Ce n'est pas le cas. Ça ne fonctionne pas du tout comme ça. C'est bien au-delà de ça. C'est mental, c'est psychique, tout ce que vous voulez. Pour ce mois de novembre, j'avais vraiment envie de manger plus de légumes. Parce que je n'en mange pas. Voire très peu. Ou alors, voilà, je ne mange déjà pas de fruits. Je vous l'avais dit dans ma vidéo sur les tiers listes que je vous remettrai juste ici si vous voulez aller voir. Alors, ce n'est pas mon truc. Mais j'aimerais mettre moins de féculents transformés ou des choses transformées dans mon alimentation. Pour me sentir simplement mieux à l'intérieur. Ce n'est pas une question de poids. Je vous arrête tout de suite. Je veux faire du sport pour me sentir mieux quand je monte les marches. Parce que je suis essoufflée comme jamais. Je veux me sentir mieux parce que j'ai des problèmes d'estomac à manger des choses qui ne vont pas forcément ensemble. Donc là, c'est mon premier retour de course. Je me suis dit que le faire avec vous, ça va peut-être me permettre, comme pour la vidéo 24h en mode avion, me dire que vous êtes là potentiellement à pouvoir m'aider ou me juger ou je ne sais quoi. Ça peut m'aider aussi à me tenir à ça. Si le format vous plaît, j'en ferai peut-être à chaque fois que je vais refaire des courses. Donc peut-être toutes les semaines, peut-être toutes les deux semaines. J'aimerais bien vraiment réduire mon budget course tout en étant, bien sûr, nourri à ma faim. Je commence tout de suite avec le surgelé, comme ça je peux le ranger. J'ai pris des steaks hachés parce que j'ai besoin de remettre des protéines dans mon alimentation et c'est moins cher de les acheter comme ça. C'est vrai que de temps en temps, je prends des steaks hachés frais, mais là, je ne peux vraiment pas me permettre. Débaler de légumes parce que, comme ça, je n'ai pas l'impression de manger vraiment des légumes, je sais. Mais c'est un petit peu un truc de feignant, mais ça me convient bien. Ensuite, dans les trucs qui vont au frigo, je prends du comté en tranches. On a pris deux paquets parce que ça m'évite d'en manger trop et de manger tout le fromage. En fait, j'en prends deux tranches ou j'en mets des fois sur des trucs à gratinier. Ça m'évite de trop en manger et c'est la solution que j'ai trouvée. Ce n'est pas la solution la plus économique, je suis d'accord. Il y en a, ce qu'ils font, c'est qu'ils achètent du fromage, ils le coupent en morceaux et ils n'ont droit qu'à un morceau. Moi, je ne sais pas si je pourrais me retenir alors qu'avec les tranches, j'ai quand même le sentiment d'être contente d'avoir mangé du comté. Ensuite, j'ai pris un paquet d'émental pour mettre sur des gratins. Peut-être ok pour remettre des légumes dans ma vie, mais pas des légumes insipides non plus. J'ai pris des lardons, ça sera pour faire avec mon petit spaghetti, je vous en parle juste après. J'ai pris des saucisses fumées pour faire avec des lentilles parce que ça, c'est trop ma vie. Des plats divers comme ça, avec des protéines. Alors oui, vous allez me dire c'est grave, on n'a pas dit que ça ne serait pas grave. On a dit qu'il y aurait moins de féculents transformés et de choses transformées. J'ai pris des cuisses de poulet aussi à faire au four. J'aime tellement le poulet. Le poulet, ma vie, mais je ne sais pas très bien le cuisiner. Donc ça va être le moment d'essayer peut-être de faire d'autres choses à part de le faire au four simplement avec des oignons et de l'ail. Je ne sais pas, si vous avez des recettes, dites-moi en commentaire. J'ai pris du beurre. Ça, c'est vraiment au cas où que je vais faire de la pâtisserie parce qu'en fait, j'en mange pas tellement. Malgré le fait que je sois bretonne, j'en mange pas tellement. Mais j'aime bien en avoir parce qu'en fin de compte, je finis quand même par l'utiliser pour faire des pancakes ou pour mettre sur mes pancakes ou des choses comme ça. J'ai pris des yaourts. C'est des yaourts sratchatés là. C'est la sous-marque de Leclerc. C'est les seuls que j'aime de trucs comme ça. Parce que ça existe chez Jockey, tout ça. Je déteste, c'est ultra sucré. J'aimerais manger plus de yaourts, mais du coup, j'ai du mal avec les yaourts aux fruits, etc. Donc, je me suis dit, je vais essayer de repartir sur des valeurs sûres. Et petit à petit, on diversifiera. Et j'ai pris des hachés de saumon parce que je voulais du saumon. Mais les prix, ils me piquaient un petit peu. Et ça, ça passait. Je vais les mettre aussi au congélateur pour le moment parce que je vais pas les faire tout de suite. Je me suis pris des ananas au jus naturel. Il y a marqué idéal pour vos desserts, mais normalement dans les gâteaux. Je vais essayer d'en manger un peu comme ça. Je sais que c'est pas le meilleur moyen de manger des fruits, mais j'ai un petit peu de mal. Et en faisant un drive, je suis pas toujours satisfaite des fruits qui choisissent. Les légumes, ça va. Au Leclerc où je vais. Mais sinon, les fruits, je suis pas... Voilà. J'ai pris des haricots au beurre, sachant que je prends des trucs en boîte parce qu'avant, je prenais des choses surgelées. L'un comme l'autre, c'est pas trop mal au niveau des vitamines, etc. qui sont conservées. Je sais que je pourrais prendre du frais, frais et tout ça. Mais j'ai pas toujours la foi d'écuter des haricots, etc. Et dans le congélateur, je me suis rendue compte qu'en fait, ça y restait. J'avais la flemme de les faire décongeler, etc. Alors en boîte, ça passe mieux. Je sais pas pour vous, mais moi, je ne sais pas manger de dessert. Dans le sens, chez moi, au resto, ça me brûle les profitables. Mais fave ! Vraiment ! Mais chez moi, comme je vous l'ai dit, j'ai du mal à manger des yaourts. J'en mange que quand je travaille parce que je prends un plat picard et un yaourt. Et voilà, je suis obligée de le manger, sinon je vais être mal dans la journée si j'ai pas assez mangé. Donc je le mange, mais chez moi, c'est difficile. Je préfère les trucs qui se croquent. Donc j'ai des barres de céréales. Et j'ai acheté des balistos parce que ça fait 30 ans que je ne l'ai pas mangé. Et je me suis dit, ça pourra le faire de temps en temps. C'est pas pour manger forcément tous les jours. Mais comme je vais reprendre le sport, bon, ça va s'équilibrer. Donc j'ai pris ceux-là. Il y a l'amande. Il y en a 10. C'était pas trop cher. Je sais plus si j'aime. C'est ça qui me fait peur parce que si j'aime pas, je les mangerais quand même. Mais ça ne fera pas le même effet. Si vous avez des idées de desserts qui sont pas forcément Etsy, mais qui changent. Parce que moi, je sais pas quoi manger en dessert. J'aime pas trop les fruits, j'aime pas trop les yaourts. Et j'ai besoin d'un dessert. J'ai pris de l'huile d'olive. Je ne cuisine qu'à l'huile d'olive. J'aime pas du tout les autres huiles. À part pour cuisiner certains plats comme le mafé, etc. J'utilise de l'isio 4 ou de l'huile de tournesol. Ou pour faire de la friture, j'utilise bien sûr pas de l'huile d'olive. Il y en a qui cuisinent au beurre aussi et qui pensent que je cuisine au beurre du fait de mon physique. Du fait de mes origines. Mais non ! J'ai également acheté ceci. C'est une paquette de chocolat au lait avec des amandes caramélisées. Vous allez vous dire. Elle nous a pas dit qu'elle avait des TCA et qu'elle voulait nia. Justement, dans mon combat contre les TCA, je ne peux pas me faire que me priver. Me priver, me priver, me priver. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. La frustration est pire et les craquages sont pires si on se frustre. En plus de ça, je vais avoir mes règles. Règle égale chocolat. Vraiment. Et pourtant, je ne sais pas. Je suis une grande fan de chocolat. Mais ça s'exprime comme ça. Et du coup, je n'ai pas le choix. Voilà. On va passer aux légumes. Parce que justement, j'ai dit que j'allais mettre plus de légumes dans ma vie. Vraiment, je veux passer le mois de novembre sans manger de pâtes. Alors que j'adore les pâtes à la carbonara. On verra s'il y a cheat meal ou pas. Je ne sais pas. Mais j'aimerais vraiment, vraiment, vraiment que même les cheat meals, ça devienne une habitude qui ait des légumes. S'il vous plaît. J'ai pris 4 tomates à farcir. Parce que je veux faire des tomates farcies. Tout simplement. J'essaye des courgettes. Parce que c'est le seul légume que vraiment, je crois, je ne me laisserai jamais. J'adore, j'adore les courgettes. Je sais que ça ne se mange pas toute l'année. Mais je ne peux pas. C'est les seuls trucs qui passent vraiment, vraiment. Je me dis, non, des courgettes. Là, je vais essayer d'en faire des farcies à la poêle, en gratin. Pour essayer d'étendre un peu mon champ des possibles en matière de repas. Parce que pour moi, il n'y a pas plus frustrant que de ne pas aimer ce que je suis en train de manger. Je sais qu'il y a des gens pour qui manger, c'est une formalité. Il faut manger pour survivre. Je survis pour manger. C'est toute ma life. Mais je veux quand même manger mieux pour être mieux et pour ne pas garder de potentiel séquelles plus tard dans ma vie. Parce que oui, je suis en surpoids. Je ne fais pas cette vidéo pour dire, ah non, tu ne fais pas, bref, je suis en surpoids, c'est OK. Il n'y a aucun problème de santé lié à mon surpoids. Mais je prends en compte quand même qu'il faut quand même manger de manière saine, que l'on soit en surpoids ou non. Je vous vois, tous les skinny, là, qui mangent des kebabs, OK. Et enfin, mon légume préféré du moment, la courge spaghetti. Vraiment, ce légume, c'est la révélation. Je vais faire la carbonara d'habitude, enfin en tout cas les fois où je les ai faits, là. Là, je vais essayer de faire quand même avec des largons parce que ça ajoute un petit goût salé qui est grave bon. Mais je pense qu'avec du cumin et du poivre, ça doit être trop bon. Vous coupez en deux, vous mettez au four avec un peu d'huile d'olive et vous grattez avec une fourchette, ça part comme des spaghettis. Que demander de plus ? Vous pouvez aussi les faire à la bolognaise et tout ça, mais moi, je n'aime pas les spaghettis et je n'aime pas la bolognaise. Je préfère le dire tout de suite. Oui, ça va faire des bas. Peut-être faire une service patte un de ces jours ? Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. J'ai également acheté du papier toilette, bien évidemment. Il n'y en avait plus sur le drive. Puisque nous sommes mercredi 28 octobre et qu'il y a peut-être une annonce de reconfinement. Les gens sont malades. J'ai également pris du sopalin. J'aimerais me détacher de cette chose qui n'est pas forcément bonne pour la planète. Je n'ai pas encore testé le sopalin réutilisable, machin. Peut-être un jour. J'ai acheté également du liquide vaisselle arbre vert à la monde. Mon favori ! Vraiment ! Et c'est pour ça que je vous dis, en début de mois, souvent, ça me coûte plus cher parce que c'est des choses qui coûtent un peu plus cher. Genre 2-3 euros et 2-3 euros, plus 2-3 euros, plus 2-3 euros. En début de mois, je me suis retrouvée pour 85 euros, je crois, en tout. Ce qui est OK dans ma situation. Mais j'aimerais bien que sur le reste du mois, ça aille et que je reste en positif sur mon compte en banque. Ce qui n'arrive jamais. J'ai pris un savon pour les mains parce que je n'en avais plus et mon sanitole miel amande n'était pas dispo. Donc j'ai pris un au salon de Marseille et à l'huile d'olive. On verra bien. Et des lingers de bébé parce que, comme je vous l'ai dit dans ma dernière vidéo, je suis team douche le soir et le matin, c'est lingers de bébé. Oui, je sais également, ce n'est pas écologique. Pour le moment, je fais ce que je peux à ce niveau-là. Mais ça viendra. Et enfin, j'ai pris ceci qui coûte une blinde pour un chat qui ne paye pas le loyer. D'habitude, je prends un par un ou alors un très gros. Mais j'ai remarqué que dans la gamelle électronique, il y a pile poil la place pour un et du coup, les croquettes, elles restent fraîches. Alors que dans un grand, même si tu refermes bien le paquet et tout, ce n'est pas pareil et je sens qu'il est moins. Donc, j'en achète deux petits. C'est pour ça aussi que la note est un peu plus élevée, sachant que ça me coûte 10 euros. Donc, ces courses m'auront environ coûté 85 euros. Mais vous déduisez de ça tout ce qui n'est pas de la nourriture et les croquettes du chat. On se retrouve sur à peu près 50 euros, comme je vous avais dit. Moi, ça me convient. C'est ce que j'aime mettre dans mes courses. J'espère ne pas avoir à acheter des choses. Mais je sais que j'ai oublié des oeufs. A voir si j'en aurais vraiment besoin. J'espère en tout cas que ce format vous aura plu. Moi, c'est plus pour m'aider et peut-être vous aider à faire des courses plus raisonnées. Surtout si vous avez des TCA, je sais que ce n'est pas facile. Que ce n'est pas facile parce que des fois, on a grave envie de Chocobon et on va en acheter. Alors que si on se restreint en se disant, voilà, j'avais droit à 50 euros par semaine, c'est tout. C'est comme ça. Je ne peux plus faire de dépenses. Il y a quand même des choses au chocolat à la maison ou peu importe ce qui est votre truc à vous. Voilà. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner. Je sais que je ne fais pas du tout ce type de vidéos de base. Mais peut-être que le reste de mes vidéos vous plairont. Donc, abonnez-vous, abonnez-vous. Et puis sur ce, je vous dis à la prochaine.